Toute la difficulté au niveau de la régulation médicale dans un SAMU, c'est de réussir à obtenir la bonne photo, le bon reflet de la situation qu'on nous présente. L'objectif étant au final bien sûr de prendre la bonne décision. Je vous laisse le médecin de SAMU, n'inquiétez pas. Merci. Allô ? Oui, bonjour. Je suis en train de voir un monsieur de 59 ans qui présente une douleur thoracique. Gauche, on se prépare depuis 4 jours. Depuis 4 jours ? 4 jours, oui. Il est diabétique, un peu non-hété. Non, il passe en vue... C'est depuis 4 jours non-stop ? Depuis 4 jours non-stop, jour et nuit. Je ne sais pas où est-ce qu'un nomadique ? Oui, ok, ça marche. Le principe de nomadique est le suivant, c'est-à-dire que le secouriste va intervenir sur décision du centre 15. La seule chose qui va être modifiée, ça va être la façon de communiquer son bilan. On a une télétransmission directe d'un bilan connecté sur une tablette numérique. On peut recevoir en temps réel les données utiles pour le médecin régulateur, à savoir les paramètres comme la tension artérielle, comme la saturation. Le secouriste peut, sur l'initiative du médecin régulateur, réaliser un électrocardiogramme, si la situation lui paraît indiquée, et également la prise de photos ou vidéos, parfois très utiles, notamment dans la traumatologie. Il est certain que pour le patient, c'est augmenté pour lui, les chances d'avoir la décision médicale la plus appropriée. Sur des études préliminaires, en fait, on se rend compte que ce dispositif a permis de modifier la décision du médecin régulateur dans un quart des cas. Vu que c'est depuis 4 jours et qu'il y a un ICG qui est normal, on va envoyer une ambulance simple dans un premier temps. Ça permet de flécher bien plus précisément le patient vers l'hôpital souhaité, avec le plateau technique adapté. Merci. Merci. Merci.